... Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20. Voici les titres de ce jeudi 4 septembre. Les terribles aveux de l'adolescent de Mornac dans le Haut-Rhin. Il a finalement reconnu avoir tué sa petite sœur et blessé très grièvement son frère. Pour l'instant, on ignore les motivations de ce jeune de 15 ans. François Hollande maintient ce soir sa menace contre la Russie, le navire de guerre Mistral ne sera livré que si un cessez-le-feu est instauré dans l'est de l'Ukraine. Beaucoup d'inquiétudes à Saint-Nazaire. Le contrat russe fait travailler plus de 300 personnes. Des librairies incendies dramatiques à l'aveu de l'année dans l'Ariège. Trois personnes sont mortes, piégées par les flammes qui ont ravagé des logements sociaux. La justice privilégie ce soir l'hypothèse d'un incendie volontaire. Manon Gougo. Les pompiers ont lutté pendant plus de 7 heures pour venir à bout de cet incendie. Une intervention difficile, l'édifice étant construit en bois. Il est 3 heures la nuit dernière, quand le feu surprend dans leur sommeil, les occupants de l'immeuble. Du coup j'ai entendu un bruit, une explosion, j'ai ouvert la fenêtre de chez moi et le volet. J'ai vu des flammes qui commençaient à tout cramer. On a pris quelques extincteurs pour essayer d'arrêter. Le temps qu'ils ont pu arriver, on n'a pas réussi. Le feu était énorme, vraiment énorme. Si eux ont réussi à s'échapper, d'autres n'ont pas eu cette chance. Piégés par les flammes, trois personnes ont péri dans l'incendie. Trois hommes, entre 46 et 57 ans. Le feu serait parti d'une voiture stationnée sous l'immeuble. Très vite, il se propage à un autre véhicule avant d'atteindre les étages. La piste de l'incendie criminel est ce soir privilégiée. C'est un secteur qui, en termes de délinquance, pose un certain nombre de soucis. Il n'y a pas des feux de poubelle ou de véhicule toutes les nuits. Il n'y a pas une problématique majeure d'ordre public. Mais bien entendu, c'est une question qui reste posée. Et il y a des incendies de manière relativement régulière. L'édifice faisait la fierté de cette ville d'Ariège. Géré par la Croix-Rouge, il abritait depuis deux ans une vingtaine de personnes en situation de précarité. Retraités, chômeurs, les rescapés devraient être rapidement relogés. Je vous lisais en titre.